Bonjour tout le monde, bienvenue à cette avant-dernière rencontre des après-cours FLE pour l'année. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé dans Maudel, nous avons une présentation d'Amélie qui va nous présenter en fait le guide d'accompagnement à la correction pour les critères 2.4 et 2.5, les critères liés à la langue dans les cours de production, production écrite. Un petit suivi à la suite de la dernière rencontre. Lors de la dernière rencontre, le 4 avril, il y avait été question des cours optionnels de 52.05, 52.06 et puis Mme Mignot m'a envoyé un petit message à la suite de cette rencontre-là pour simplement rappeler qu'effectivement, les prototypes pour ces cours-là sont en cours d'élaboration, qu'elle n'avait pas de date à donner pour la publication de ces situations d'évaluation-là, mais qu'elle avait bien confiance que ça allait arriver bientôt dans le réseau. Donc voilà pour le message concernant ces cours-là. Je veux revenir aussi sur l'autre après-cours qui portait sur la feuille de notes. Vous vous rappelez, il y avait une présentation qui avait été faite à la raconte des RSP, justement une présentation à laquelle Amélie avait participé, où on nous présentait les paramètres que les élèves devaient respecter dans la feuille de notes et puis on nous avait annoncé à l'époque qu'on allait avoir des exemples de feuilles de notes pour accompagner justement cette présentation-là. Et les exemples ont été déposés hier sur le carrefour FGA dans l'espace du site d'accompagnement le français langue d'enseignement. Là pour y accéder, vous devez vous rendre au bloc 2 de formation. Donc vous allez voir, il y a des blocs de formation dans le menu en haut. Il y a Richard qui vient d'afficher le lien ici en bas dans la zone de clavardage. Vous devez cliquer sur ce lien-là et vous allez vous ramasser dans le bloc 2 de formation. Toutefois, il y a un mot de passe. C'est un espace qui est protégé. Et vous allez voir, la consigne est claire quand vous accédez à ce bloc de formation-là. Il y a l'adresse de Mme Mignot. C'est Mme Mignot qui délivre les mots de passe. Donc vous allez devoir faire une demande pour avoir le mot de passe du bloc de formation. Alors, c'est assez rapide. En moins de 24 heures, vous allez avoir probablement le mot de passe en question. Et vous allez trouver tout ça là. Il y a un exemple de feuille de notes pour chacun des cours, 4101 et en montant, pour chacun des cours où il y a un cahier de préparation en production. Je vais tout de suite en profiter parce que des fois, on perd des joueurs en fin de rencontre, au cas où j'en perdrais d'ici la fin de la rencontre. La dernière rencontre des africos réfugiés a lieu, je pense, le jeudi 6 juin. Pour l'instant, la date, l'heure était prévue à midi, la rencontre est de midi à une heure comme toujours. Par contre, il se pourrait que la personne qui peut faire une présentation, mais tout ça reste à confirmer encore. Ce serait une présentation sur les outils diagnostiques que la commission scolaire Marguerite Bourgeois a développé, en FBC notamment. Donc, ce serait la présentation de ces outils diagnostiques-là. Et le prof n'est pas disponible en midi 30, donc il se pourrait qu'on retarde une demi-heure la présentation de cet après-cours-là. Mais je vous inviterais simplement à suivre les messages que je vais envoyer dans le forum de français langue d'enseignement sur Moodle, où je vous tiendrai au courant de l'horaire exact de cette dernière après-cours-là. Alors voilà, pour ce qui est de Amélie, je vais la laisser se présenter, elle est capable de faire ça toute seule. Alors, bonjour tout le monde, contente de vous voir là. Donc, ceux qui ne me connaissent pas à mes études, je suis conseillère pédagogique en FGA depuis 4 ans maintenant. Je suis une ancienne enseignante au secondaire secteur jeune pendant 12 ans. Donc, voilà mon bagage en français. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un condensé de ce qui a été présenté à la CLEFGA, qui est un guide d'accompagnement à la correction qu'on a bâti. Donc, le travail s'est fait en collaboration avec une enseignante chez nous, à la Commission scolaire de la Seigneurie des Mélisles, qui s'appelle Christine Bariel, qui est une enseignante qui a des études en didactique, qui est aussi très, très aguerrie au niveau de la correction. Donc, je me suis affiliée à quelqu'un sur qui je pouvais compter finalement, avec qui je pouvais bien m'obstiner quand c'était le temps de prendre des décisions. Le cadre de réalisation, donc notre intention à nous, ça venait d'abord d'un besoin très personnel que j'avais quand j'accompagnais mes enseignants. C'est-à-dire que quand arrivait le moment de corriger les productions écrites, je trouvais qu'on manquait de balises. Des formations du secteur jeune où on a justement beaucoup, beaucoup de guides d'accompagnement qui arrivent le moment de corriger des examens ministériels. Malgré ces guides-là, on réussissait quand même à être parfois inéquitable dans nos corrections. Et nous, en FGA, je trouvais qu'il nous manquait vraiment énormément de balises. Je sais aussi que dans d'autres commissions scolaires, on a essayé de se pencher sur la question, comment on pouvait arrimer la progression des savoirs, qu'est-ce qu'on évalue, à quel moment, de quelle façon. Je sais qu'il y a beaucoup de commissions scolaires qui ont essayé de petits projets comme ça. Et de fil en aiguille, donc, on a eu un contrat du ministère de bâtir ce guide-là. Un guide qui s'adresse majoritairement à la quatrième et à la cinquième secondaire, parce que vous comprendrez que le ministère va développer des outils pour les cours pour lesquels ils vont avoir fait des évaluations. Par contre, c'est sûr qu'à l'intérieur de ce guide-là, on a de grands principes. Ces grands principes-là, ce n'est pas qu'en quatrième et cinquième secondaire. On peut les appliquer à partir de pré-secondaires sans problème. C'est sûr que, par contre, nous, quand on a, vous allez le voir, je vais vous le présenter, quand on a pensé la progression des apprentissages, on s'est attardé vraiment à la quatrième et à la cinquième secondaire. C'est l'année 1 du projet. Il y aura une année 2 et une année 3. L'objectif, c'est vraiment de faire un guide complet pour toutes les épreuves d'écriture et pour tous les critères. Donc, les critères 2.1, 2.2 de l'adaptation de situation de communication et cohérence vont être aussi inclus dans le guide. Il y a un travail à faire selon le genre de texte. Donc, ce ne sera pas nécessairement le même type de raisonnement en adaptation de situation de communication qu'on aura si c'est un texte narratif versus un texte courant. Donc, on doit réfléchir correctement à comment on va bâtir aussi des exemples. Donc, on veut essayer de vous donner des exemples d'élèves. C'est quoi concrètement un élève qui a une adaptation de situation de communication qui est excellente, très bien, bien. Puis, vous annoter des textes pour vraiment qu'on ait des balaises claires quand arrive le moment de corriger. Un élément très important, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un outil qui est en phase de consultation. On tenait vraiment à ce que ce soit un outil qui est malléable. Ce n'est pas tant pour nous qu'on le fait vraiment, mais vraiment beaucoup plus pour les enseignants. On voulait qu'ils aient leur mot à dire sur la façon dont c'était présenté, sur les principes qui sont à l'intérieur. Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils ne sont pas d'accord? Donc, c'est ça pourquoi on n'a pas déposé un document officiel quand on est arrivé à la QFGA. Donc, vous allez voir, je vais vous en reparler. Vous allez pouvoir donner des rétroactions par rapport à ce guide-là. En fait, on en veut un maximum de rétroactions pour que le guide soit le plus adapté aux besoins sur le terrain. Nos ressources, sur quoi on s'est basé? Deux ressources majeures, je vous dirais, c'est le guide de correction d'évaluation de fin de cinquième secondaire que les élèves ont passé dernièrement au secteur jeune. Donc, c'est un guide qui est très, très étoffé de près de 200 pages. Donc, on s'est basé là-dessus. D'ailleurs, Christine Bariel, qui travaillait avec moi, a corrigé pendant plusieurs années ces épreuves-là. Donc, elle avait un bon oeil pour m'aider, me guider dans le travail. On s'est basé aussi parce qu'on voulait faire le pont, on voulait voir ce qui se faisait au cégep. Donc, pour l'épreuve uniforme de français en langue et littérature, voir de quelle façon on corrige. Ce guide-là, si vous êtes intéressé, il est disponible sur Internet. Celui du cinquième secondaire, lui, on ne le retrouve pas finalement sur le net. Et bien sûr, on s'est basé sur les outils de référence de base. Donc, on n'a rien, tout ça pour dire qu'on n'a rien inventé. On s'est basé sur ce qui existe déjà. Puis, on a essayé vraiment de faire atterrir ça en LGA, de l'adapter à nos programmes, de l'adapter aussi à notre progression. Mais en soi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si vous avez des enseignants qui ont enseigné, dans le secteur des jeunes, ils connaissent quand même assez bien ces outils-là. Aussi, c'est un guide. Ce n'est pas le code civile de la correction. C'est vraiment un guide. Ce n'est pas un élément prescriptif. C'est vraiment quelque chose qui accompagne, qui aide, qui soutient. Donc, jamais ces guides-là ne vont venir prendre la place de l'enseignant. J'ai tenu à mettre la phrase qui est présente dans les guides de correction, qui nous dit que l'évaluation des éléments relatifs aux critères doit faire appel au jugement professionnel et ça ne devrait pas se réduire au simple comptage des erreurs. Donc, oui, l'enseignant garde toujours sa place, garde toujours son jugement professionnel. Il peut avoir un regard externe aussi face à sa correction. Il faut dire que corriger, c'est un acte qui est très, très difficile. J'ai des collègues au secteur des jeunes qui sont en train de le faire avec les enseignants de deuxième secondaire qui ont fait les épreuves de fin de cycle de deuxième secondaire ministériel. Ils sont là-dedans, eux autres aussi, c'est difficile, même si les gens travaillent depuis plusieurs années avec ces guides-là. Il reste toujours des zones d'ombre. L'important, c'est d'uniformiser un maximum tout ça. Puis, sans guide, je pense que c'était impossible de le faire dans le réseau. Comment on a réfléchi l'outil? Donc, on a tout d'abord, on a séparé ça selon, bien sûr, les quatre critères. Syntaxe, ponctuation, usage, grammaire. Pour chacun des critères, vous allez retrouver une table des matières. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de l'usage? Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de la grammaire, de la syntaxe, etc. Par la suite, pour chacun de ces critères-là, vous allez retrouver des principes de correction. Donc, quels sont les grands principes de correction que les enseignants devraient toujours avoir en tête lorsqu'ils corrigent? Je vais y revenir, ça a l'air peut-être un peu en survol, mais je vais aller avec vous dans le guide tout à l'heure. Donc, ces grands principes-là, on les a pris à l'intérieur des guides de cinquième secondaire aux jeunes et du cégep. On est allé voir, on s'est demandé, est-ce que nous, ça s'adapte bien? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'on est d'accord aussi avec ces principes-là? Puis, on est venu les mettre à l'intérieur. Ensuite, vous avez des tableaux. Donc, plus ça va, plus vous voyez, on précise. On va avoir des tableaux de catégorie d'erreurs par critère. Donc, par exemple, en ponctuation, quel genre d'erreur entre en ponctuation? Et vous avez des exemples qui vont venir appuyer chacune de ces erreurs-là. Et par la suite, il va y avoir un tableau des erreurs à ne pas pénaliser par sigle. On a une progression des apprentissages en FGA. Mais finalement, on s'est inspiré d'une enseignante de la commission scolaire de la rivière du Nord qui avait fait ce travail-là. Elle a pris, finalement, la progression des savoirs, puis elle l'a pris à l'envers. Elle a plutôt dit, bien, je vais regarder qu'est-ce que je ne dois pas pénaliser pour chacun des sigles. Donc, ça a rendu, je trouvais que ça rendait l'exercice plus facile pour l'enseignant plutôt que d'avoir toujours la longue progression des apprentissages à côté de lui. Je fais rapidement le tour avec vous des grands principes. Avant de commencer ça, je vais juste vous dire aussi que ce guide-là, il peut atterrir demain matin dans vos centres. Demain matin, vous pouvez commencer à corriger à partir de ces critères-là. Ce sont des critères universels. Ce sont des choses qui se font au secteur des jeunes, secteur des jeunes. Donc, on est vraiment en harmonisation. Ça ne vient pas non plus contrecarrer des éléments qui sont dans les évaluations ministérielles. Donc, on a vraiment le feu vert du ministère pour, d'heure et déjà, commencer à appliquer ces règles-là. Donc, il y a des principes incontournables. Moi, quand je l'ai présenté à mes enseignants, il y en a plusieurs qui apprenaient des choses, d'autres que non, ça va, ça allait de soi. Je vous en ai ressorti, selon moi, les trois principaux, mais vous allez voir qu'il y en a plus dans le document. Donc, le fait qu'on n'enlève qu'une seule erreur de syntaxe par phrase syntaxique. Il y a beaucoup d'enseignants qui vont enlever toutes les erreurs de syntaxe, qui ne se préoccuperont pas des phrases syntaxiques, alors qu'une règle de base, c'est vraiment d'enlever une seule erreur de syntaxe par phrase syntaxique. Donc, ça demande un effort supplémentaire à l'enseignant d'être capable, finalement, de bien séparer ses phrases syntaxiques dans ses phrases graphiques. Les temps verbaux. Donc, on compte en bloc les erreurs liées à l'harmonisation des temps verbaux. Je vous le donne en principe comme ça, mais dans le guide, vous allez voir, c'est bien expliqué. Il y a des exemples aussi qui sont liés à ça. Ce que ça veut dire, c'est qu'aussitôt que l'élève trébuche au niveau de son temps verbal, je lui enlève un point. Tant qu'il continue à trébucher, c'est toujours un seul point. S'il revient au bon temps et qu'il retrébuche encore, à chaque fois qu'il trébuche, c'est là que j'enlève un point. Donc, par exemple, l'élève écrit un récit qui doit être au passé simple et tout à coup, il passe au présent. Donc, j'ai un verbe au passé simple et il tombe au présent. J'enlève un point. S'il continue d'être au présent, je n'enlève pas un point à chaque fois. Ça demeure un point. Il retourne au passé simple et il retrébuche. Là, je vais enlever un deuxième point. Donc, on est vraiment en bloc d'erreur. Il y a aussi une question qui m'avait été posée à la QFGA qui me disait, oui, mais on retrouve aussi l'harmonisation des temps verbaux dans le critère de la cohérence. C'est vrai, on parle de l'harmonisation des temps verbaux dans la cohérence. Ce qu'on demande à l'enseignant dans ce critère-là, c'est vraiment de poser un regard qui est global. Est-ce que notre élève va utiliser un temps verbal qui est adéquat selon la situation? Donc, ce n'est vraiment pas d'aller enlever des erreurs en double. C'est vraiment, est-ce qu'il a fait le bon choix au niveau de sa cohérence dans les temps verbaux versus la syntaxe où là, je lui enlève des erreurs à chaque fois qu'il trébuche. Quand on arrivera à la phase 2 du document, on va venir vraiment bien expliciter tout ça. C'est la syntaxe qui a priorité sur tous les autres types d'erreurs. Donc, si jamais un mot compte à la fois d'une erreur de syntaxe et d'une erreur, je ne sais pas, d'usage ou de grammaire, peu importe, la syntaxe aura priorité toujours. En ponctuation, et ça, je pense que c'est important de le mentionner assez rapidement, et au secteur des jeunes et au cégep, les erreurs de ponctuation comptent pour une demi-erreur. Donc, si l'élève fait, par exemple, 10 erreurs de ponctuation, je vais lui donner la cote associée à 5 erreurs de ponctuation. Donc, je vais lui donner le pointage associé à 5. Ce qu'on dit de plus dans le guide, c'est qu'on arrondit à la hausse. Donc, si l'élève faisait 13 erreurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui associer la cote associée à cette erreur. Donc, on est arrondi à la hausse. Donc, ça, c'est un élément qui est quand même important. On se dit, si on le fait partout, nous, on ne le fait pas. On pénalise donc nos élèves plus qu'ailleurs dans les autres sphères d'enseignement. Donc, on juge que c'est important de le faire, de le faire nous aussi par cohérence et par justice pour l'élève. Pour l'usage, les principes incontournables, bon, bien sûr, on ne compte qu'une seule erreur par mot. Si on a à la fois une faute d'usage et de grammaire, ça arrive souvent, c'est vraiment la grammaire qui aura priorité. Donc, la grammaire a priorité sur l'usage et la syntaxe a priorité sur tout. Au niveau des graphies traditionnelles et les graphies rectifiées, on accepte les deux. Et l'élève n'est pas obligé d'être cohérent tout au long de son test. Si on s'est basé, encore une fois, sur ce qu'on demande aux élèves de 5e secondaire au secteur des jeunes, il n'oblige pas l'élève à être conséquent du début à la fin au niveau de la nouvelle et de la graphie traditionnelle et rectifiée. Donc, si un élève montre son accent circonflexe une fois, d'autres fois pas, on doit accepter les deux dans un même texte. Au niveau de la grammaire, donc, toutes les erreurs de grammaire doivent être comptées, même si elles sont répétées. Ce qu'on a mentionné aussi à la QFGA, je pense que là, il y a vraiment un jugement professionnel aussi qui peut entrer en ligne de compte. Un élève qui ne maîtrise pas son homophone « on », qui a écrit un texte au passé composé, c'est sûr que si je lui enlève à chaque fois le « on », à un moment donné, je pense qu'on n'est pas logique. Donc, c'est une décision qui peut être prise en groupe, finalement, dans une même école, selon un groupe d'enseignants. Nous, à partir de tant d'erreurs, on arrête de la même erreur, on arrête de compter. On n'a pas voulu de chiffrer, on n'a pas voulu non plus, parce que peut-être que dans certaines écoles, il y en a qui vont dire « nous, on va vraiment tout compter », il y en a d'autres qui vont dire « nous, après quatre récurrences d'erreurs, on va arrêter ». C'est une décision qu'on voulait laisser un peu plus large, finalement, qui, je pense que chaque groupe pourra décider là-dessus, on ne voulait pas mettre de chiffres. Les principes 2, 3, 4, c'est les principes d'erreurs en cascade. Donc, dans les groupes nominaux, les groupes verbaux et tout ça, quand on a des erreurs en cascade, on ne pénalise qu'une seule fois l'élève. Je vais vous présenter les guides, mais avant de l'oublier, à la toute fin du guide, que vous allez retrouver dans le bloc 2 de l'accompagnement FGA, il y a une fiche de rétroaction qu'on aimerait que vous remplissiez si vous avez des choses que vous aimeriez améliorer, changer, ajouter, bonifier, faites-en, là. Donc, elle peut être envoyée jusqu'à la fin du mois de juin. Honnêtement, durant l'été, vous pouvez l'envoyer aussi sans problème. Donc, présentez-le aux enseignants, demandez-leur ce qu'ils en pensent, comment ils voient ça, est-ce qu'il y a des choses qui changeraient, est-ce qu'il y a des choses qui bonifieraient, et nous envoyer le tout. Le guide en lui-même, je vais revenir au départ. Un petit peu, je suis un petit peu techno, non, non. Ok, on y va. Donc, voici le guide, vous voyez, il y a le document de travail à la fin, ce filigrane-là va rester tant qu'on n'aura pas le dépôt officiel, donc en début d'année scolaire prochaine. Je vous fais tout simplement la partie syntaxe, juste pour que vous voyez comment c'est construit. Je ne vous fais pas la lecture, c'est un document quand même de près de 45 pages, ce n'est pas l'objectif non plus. L'objectif, c'est de vous le présenter de façon générale, comment il est structuré, que vous le regardiez, que vous l'analysiez avec vos enseignants, et par la suite, que vous reveniez avec des commentaires s'il y a lieu. Ce n'est vraiment pas l'objectif aujourd'hui de faire tout le tour, mais je veux quand même vous montrer comment ça a été séparé. Donc, le petit encadré que vous voyez en haut, ça a été ajouté à la suite de la QFGA. Il y a quelques personnes qui nous ont dit, je pense qu'il faut ajouter ce que c'est de la syntaxe. Donc, il y en a beaucoup qui m'ont dit, moi je ne suis même pas sûre c'est quoi de la syntaxe, je ne suis même pas sûre vraiment c'est quoi de la grammaire. Tu sais, des fois j'hésite, il y a une majuscule, la majuscule parfois se met en usage, en syntaxe, en grammaire, donc ce n'est pas clair. Donc, on a ajouté tout simplement une petite phrase qui vient clarifier ce que c'est une erreur syntaxique. Vous voyez le critère 1 quand je vous disais, bon, compter une seule erreur par phrase syntaxique, vous avez des exemples, c'est quoi une phrase syntaxique, à quel moment ça compte pour une erreur, à quel moment ça compte pour deux erreurs. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des phrases graphiques sans verbe conjugué? Donc, vous avez vraiment des exemples qui viennent vous aider. Ce que je vous disais aussi, le principe 2 pour la concordance des temps, l'harmonisation des temps verbaux, on vous montre là des exemples. Ce sur quoi? Je voulais venir vous voir, vous voyez qu'il y a plusieurs principes, il y en a dix. Je pense que d'abord, les principes, c'est la clé. Une fois que les principes, les enseignants ou les conseils pédagogiques sont un peu plus acquis, on a déjà une harmonisation assez importante de fait. À la suite de ces principes-là, vous allez retrouver des tableaux. On s'entend dans ce tableau-là, on va dans le précis, on va dans des éléments qui sont beaucoup plus ciblés. Donc, on y va de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on a en noir la grande catégorie, les éléments secondaires de cette catégorie-là qu'on retrouve en bleu. Vous avez à chaque fois des exemples. À certains moments, on met des attentions, prenez garde à. Et à droite, on a repris la même structure ou en fait les mêmes icônes qu'on retrouve dans la progression et dans le programme. C'est-à-dire que les éléments mentionnés, lorsqu'ils ont des flèches en continu, c'est que l'élève doit connaître ça, il est évalué, c'est sanctionné. Donc, vous allez voir à certains moments, par exemple ici, la cibordonnée complétive complément du nom, je ne pénalise pas mon élève tant qu'il n'est pas en 52-03. Donc, quand vous voyez un chiffre, c'est vraiment que c'est à partir de ce moment-là que l'élève est pénalisé. Donc, on essaie de jumeler la progression des apprentissages pour que l'enseignant ait rapidement accès à ça. Ensuite, il y a des choses comme ça dans les attentions que je vous invite à aller voir avec les enseignants qui souvent, moi, quand je l'ai présenté au mien, ont fait « Ah, ouais, c'est vrai! » Puis, on est allé fouiller et ont fait « Ah, t'as raison! » Donc, par exemple, accepter qu'une phrase commence par « mais » ou « et donc carnia ». Souvent, on dit « Comment j'aimais une phrase par « mais » » Puis, on enlève des erreurs de syntaxe, l'élève le fait. En tout cas, il y a plusieurs enseignants qui le font. Bien, non, on peut, on accepte ça qu'une phrase commence par « mais » Notre œil n'aime pas ça, mais il y a cette tolérance-là qu'on a et au Cégep et en 5e secondaire. Donc, on doit l'avoir nous aussi. Donc, vous avez toujours le même principe. Donc, vous avez une table des matières qui vous donne les grandes catégories. Vous avez les principes associés à cette catégorie-là et vous avez les tableaux qui sont vraiment plus pointus au niveau de chaque petite règle, qui doit être pénalisé ou non, qu'est-ce qui doit être pénalisé ou non. Donc, en gros, c'est la structure. Je vous parlais de tableaux qui se retrouvaient à la fin, qui disaient « quoi ne pas pénaliser pour chacun des cours où il y a de l'écriture en 4e et 5e secondaire. Donc, on a repris le travail, encore une fois, d'une ancienne de CSRDN qui nous disait « bien, regardez, en ponctuation, elle est allée chercher vraiment tous les éléments de ponctuation qui ne doivent pas être pénalisés en 4101. On a jumelé ça d'un exemple et on a fait la même chose pour la syntaxe, pour l'usage et la grammaire. Donc, moi, ce que j'ai fait avec mes enseignants, c'est que j'ai pris ces guides-là et je suis allée leur mettre ça dans leur carte-table de correction avant chaque évaluation. Donc, ils l'ont toujours tout prêt. J'ai fait la même chose avec les principes. En fait, ce n'est même pas moi qui l'ai fait. Ils se les ont plastifiés puis ils les ont mis sur le mur. Donc, je vois que les travails, il y a des choses de gribouillé dessus. Donc, c'est… En tout cas, chez moi, ça a été quand même bien accueilli. À la QFGA aussi, les gens étaient quand même, je dirais, contents parce qu'on dit « ok, tu sais, c'est des balises. Parfois, on n'aime pas ça nous dire quoi faire, mais en même temps, il faut qu'on en ait un minimum pour savoir… En fait, pour s'amorniser, pour que l'élève n'ait pas l'impression qu'il est pénalisé versus un autre enseignant. Ça aide aussi parce que ce n'est pas vrai que tous nos enseignants ont reçu une formation de français. Ce n'est pas vrai non plus que nos enseignants ont reçu une formation de correction, d'épreuve. Les CP, on est beaucoup des CP, parfois multi-matières, multi-tâches connexes et tout et tout. Donc, ça nous donne aussi un guide pour soutenir nos enseignants qui arrive le moment de corriger. Puis, au bout de l'année 3, on espère vraiment que ce guide-là soit très, très complet pour chacun des sigles et chacun des genres de textes. Donc, je suis allée quand même rapidement parce que l'objectif, c'était vraiment de vous montrer le tout. Ce qu'on a fait à l'AQFGE, en fait, on a essayé de faire, mais on a manqué de temps. Ce que j'ai fait avec mes enseignants, c'est d'y aller, de donner des exemples d'élèves, sortez des exemples d'élèves ou fabriquez-en. Puis, tournez les pages du document. Essayez de voir où est-ce que je le mets, pourquoi je le mets. Mais, donc, amener les enseignants à travailler avec, à se questionner. C'est sûr qu'ils doivent se l'approprier. Ce n'est pas quelque chose qui va être acquis le lendemain d'une formation qu'on donne avec ce document-là. Ça va prendre du temps. On peut commencer par les principes et par la suite aller dans les grands tableaux, mais c'est pour les enseignants. Donc, je suis allée assez sommairement. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous avez déjà des commentaires, s'il y en a qui l'ont déjà essayé, expérimenté. Il y a un message de Brigitte. Je n'étais pas présente au début. Comment puis-je avoir accès à ce document? OK. Alors, Brigitte, oui, vas-y, Amélie. Ah, bien, ça va. Vas-y. Bien, écoute, je vais y aller. Donc, ce document-là, il a été déposé par Mme Mignot du ministère. En haut, on a mis le lien, je pense que c'est le deuxième. Donc, accompagnement FGA. Dans le bloc 2, regarde sur une évaluation. Si vous êtes CP depuis plus de trois ans, on nous avait donné au début de l'implantation des codes d'accès pour avoir accès à ce bloc-là parce qu'il y a des éléments plus, je dirais, sensibles au niveau de la confidentialité. Ce n'est pas grave, Mme Gagnon, si vous n'êtes pas CP. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est d'écrire directement à Mme Mignot. Je ne sais pas si on ne peut pas même mettre directement son adresse courriel. Mme Mignot, c'est la responsable du programme de français. Si on lui écrit directement, elle va tout simplement vérifier par l'adresse électronique. Elle vérifie que vous êtes bien une commission scolaire, que vous êtes bien une enseignante, etc. Et elle va vous envoyer le code pour avoir accès à ça. Toutefois, il y a une façon plus facile. J'aurais pu commencer par celle-là. Étant donné que ça a été présenté à la QFGA, si vous allez sur le site de la QFGA, vous avez un… Ah, elle a rentré rapide. Donc, vous allez aller dans les blocs 100. Nous, on était exactement dans les blocs 100. Il a été déposé dans un Google Form. Je ne sais pas trop comment ils l'ont déposé, Google Doc. Donc, vous allez retrouver déjà ce document-là. Donc, vous le retrouvez soit sur la QFGA, dans les blocs 100, ou en faisant appel à Mme Mignot en voulant avoir un petit code. Voilà. 115. Voilà, atelier 115. En fait, moi, je l'ai présenté à une équipe d'enseignants hier, une équipe d'enseignants d'une commission scolaire de la Montérégie. Puis, ils étaient quand même assez… Ils étaient tous très satisfaits et très contents d'avoir cet outil-là, enfin. Puis, ils étaient quand même étonnés de certains trucs. Entre autres, la ponctuation, compter une demi-erreur par faute de ponctuation. Ça, ça, en fait, ça les a surpris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a tout aussi le principe de la correction de la syntaxe, de compter une erreur tant qu'il n'y a pas de rupture. Donc, dans une chaîne d'erreur. Donc, ça aussi, d'harmonisation des temps verbaux, exactement. Donc, ça aussi, ça a étonné quand même les gens. Agréablement, par contre. Il y a des personnes qui ont crié ou meurtres de dire « Ah, mon Dieu, c'est terrible. » Tout le monde était content. Ils étaient étonnés de savoir qu'au cégep, ça se comptait comme ça aussi. Et au secteur des jeunes, la même chose. Oui, vous pouvez, comme je disais tantôt, vous pouvez le retrouver, le guide du cégep. Puis, on les voit bien. Même au cégep, il y a plusieurs autres types d'erreurs qui sont comptées pour un demi-point. On n'est pas allés là parce qu'à un moment donné, ça devient difficile au niveau de la correction. Mais oui, c'était vraiment une question d'uniformisation. Puis, on se dit « Pourquoi pas nous? » Ça ne joue pas, honnêtement, au final, ça ne joue pas énormément sur le pointage. C'est une question de deux, trois points à peine, souvent. Mais quand même, le principe est là. C'est sûr que nous, on a fait des choix. Vous allez dire « Bon, je suis dans le pointu. » Mais par exemple, il y a des guides qui disaient « La virgule devant le etc. » On met ça dans l'usage parce que ça appartient à l'abréviation. Puis, il y en a d'autres qui disent « On met ça en ponctuation. » Mais nous, on a fait des choix à certains moments. Nous, on a dit qu'on le met en ponctuation. Donc, c'est sûr qu'à certains moments, puis les gens qui ont fait le guide des jeunes ont fait des choix. C'est la même chose. Ça devient des choix. Parfois, vous pouvez dire « Nous, on n'est pas d'accord pour telle chose. » Ça se peut très bien. Puis, nous, on peut se remettre en question. Puis, on le change. Si jamais les enseignants avaient dit « Nous, on ne veut pas le compter de cette façon-là. » Nous, on retourne au boulot, puis on essaie de réfléchir. Puis, c'est pour ça qu'on l'a mis vraiment en document de travail. C'est qu'on veut que ça soit cohérent, puis que ça soit ça qui soit appliqué. Le but, ce n'est pas d'essayer d'appliquer une façon de faire et que les gens le fassent finalement au final parce qu'ils ne veulent pas, ils ne le comprennent pas. Les gens ne le font pas. Voilà. Il y a Serena, Amélie, qui demande « Est-ce qu'on peut l'appliquer immédiatement? » Oui. Alors, oui. Oui, on a le feu vert du ministère. Donc, c'est vraiment un guide qui est applicable demain matin. C'est vraiment des principes généraux de correction. Il y a déjà à certains endroits, on m'a dit « Nous, ça fait longtemps qu'on fonctionne comme ça parce que ce sont des principes de correction. » Bien, je dis « Ah, là, du coup, on continue. » C'est vraiment le même principe. Ensuite, ce que je n'aime pas, ouais, en fait, je vous dirais que la décision qu'on met dans le guide et la décision du mestre, c'est qu'on va enlever une erreur pour toutes les erreurs de grande-mère. C'est en gros, là, c'est ça. Moi, ce que je vous dis seulement, c'est que quand on veut garder le jugement professionnel, c'est dans des cas comme ça, je pense que le jugement professionnel peut entrer en ligne de compte. Mais si on dit, on peut très bien dire, bien, écoutez, et c'est ce qui est présent dans le guide d'ailleurs, c'est qu'on enlève une erreur pour toutes les erreurs de grande-mère. C'est ce qu'on a dans le guide. Fait que si on se dit, bien, nous, c'est comme ça, on met une erreur, c'est tout, on n'a plus ce principe-là. Bien, c'est sûr que si vous appliquez ce principe-là, vous oubliez carrément la petite note en bas de la grille qui dit que vous pouvez exercer votre jugement professionnel, qu'il ne s'agit pas juste d'un nombrement d'erreurs grammaticales ou de syntaxe, la même chose, de ponctuation. C'est pour toutes les erreurs, cette note-là, je pense. Donc, oui, c'est sûr que ça peut, je ne dirais pas préjudiciable pour l'ensemble des élèves, mais en fait, ce que je vous dirais, c'est consulter vos collègues, parlez-en ensemble à savoir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Pourquoi cet élève-là, on enlèverait un point par erreur grammaticale alors que lui, on pourrait tolérer, enlever moins de points parce que c'est la répétition des mêmes erreurs. Peut-être que la structure des phrases peut être prise en compte, peut-être qu'il y a aussi le niveau d'élève est en 4, est en 5, est en fin de 5e, est en début de 4e. Il y a toutes sortes de contextes dont on peut tenir compte, je pense, sans appliquer la règle « by the book » qu'on compte un point par erreur. Sans tomber dans l'extrême de dire qu'on ne compte qu'une erreur qui est reproduite tout le temps. Je pense qu'il y a comme un espace de consultation auprès des collègues à y avoir là-dessus. Exact. Donc, la phrase-là, je l'ai remise, l'évaluation de ces critères-là, ça ne devrait pas se réduire au simple comptage des erreurs, mais prendre en compte leur nature et leur récurrence. Donc, c'est là que l'enseignant doit faire preuve de jugement professionnel. Puis moi, dans des situations comme celles-là, je vous encourage fortement à l'écrire dans la correction sur la grille d'évaluation. J'ai la même erreur pour telle raison. Donc, de le justifier, d'une part, ça va être fondé comme décision pour telle raison. Donc, de le justifier, d'une part, ça va être fondé comme décision. Votre jugement professionnel, il va être fondé, il ne sera pas juste comme ça en l'air. Je veux dire, moi, j'enlève juste trois points. Mais, c'est ça, de documenter un peu votre affaire, c'est votre démarche. Mais en même temps, je vous dirais, l'avantage d'avoir le guide en ce moment, puis de, tu sais, quand Amélie dit que vous pouvez l'utiliser dès demain matin, bien, utilisez-le dès demain matin, justement. Puis, faites des rétroactions si vous constatez que s'il y a des affaires qui ne tournent pas rond, ou que vous avez quand même des réserves par rapport à cet aspect-là, bien, vous le communiquerez à la BAFC, puis peut-être qu'ils vont revenir là-dessus. Je présume que cet élément-là, il va être présent aussi au secteur des jeunes, Amélie? Je ne sais pas si c'est présent aussi. Oui, en fait, cette même phrase-là est présente à chaque fois. Donc, ce qu'on dit dans les guides, c'est vraiment, on enlève une erreur à chaque fois qu'il y a une erreur de grammaire. Puis, on a la phrase. Donc, ça laisse place à une concertation, et c'est ce que font les conseillers pédagogiques aussi au secteur des jeunes quand arrivent les évaluations de deuxième secondaire. Ils font le tour des écoles, puis là, on fait une harmonisation. On a un guide, mais on doit quand même réfléchir, discuter, harmoniser, voir si on a vraiment tout le monde le même œil. C'est drôle que tu dises ça, parce que dans le local à côté, ici, il y a la CP du secteur des jeunes qui rencontre tous les profs de deuxième secondaire. On est là, on est là-dedans. Ils ont une formation en ce moment sur comment ils vont corriger l'examen qui a été fait dernièrement. Oui, exact. Exact. Puis, quand on est en correction de cinquième secondaire, c'est la même chose. Les correcteurs se rassemblent. Il y a une personne en avant qui donne le guide. Bon, OK, comment cette année on va s'y prendre? Comment on s'harmonise? Donc, même si on a des guides très, très encadrants, il n'en demeure pas moins que l'acte de corriger, c'est un acte qui est subjectif. Veux, veux pas. On essaie de donner des balises, mais il y aura toujours un élément subjectif en arrière de tout ça. S'il n'y a pas d'autres questions et de commentaires, alors ça met fin à la rencontre. Il n'y a pas d'autres points aussi qui ont été ajoutés. Alors, merci beaucoup Amélie de la présentation du guide et merci beaucoup aussi pour le bel ouvrage parce que c'est quand même un ouvrage assez imposant. C'est quand même un travail assez... Quand même. Quand même, puis c'est ça. Apportez vos correctifs cellulaires. Quand on fait un ouvrage comme ça, on a le nez collé, collé, puis on a besoin de laisser aller le bébé pour être capable par la suite de vraiment bien, de le livrer correctement. Voilà. Donc, utilisez la grille de rétroaction qui est à la toute fin du guide. Il y a une feuille détachable que vous pouvez utiliser pour le faire. Voilà. Donc, voilà. Ça met fin à la rencontre. Alors, prochaine rencontre, comme je disais, au début, c'est le 6 juin. Et ça va possiblement, mais ça a confirmé, porter sur les tests diagnostiques en FBC, peut-être en FBD aussi, mais assurément en FBC. Donc, voilà. Bien, merci. Merci encore Amélie.